Et salut les mobeurs, alors aujourd'hui on va déballer un petit colis donc plein de petites bricoles dedans allez c'est parti donc là voilà comment c'est emballé alors là on commence par les courroies donc là c'est une courroie de spx rcx voilà tac donc les techniques one take tout ça ça fait très bien le boulot et une autre pour 51 là on a un carburateur de 15 sha donc c'est pour une future petite configuration pour un bk51 donc voilà délortho je ne le présente pas il est très connu le petit kit 50 rsal t6 pour 51 pour moi qui est un super bon kit voilà donc très bien emballé hop voilà voilà alors vous avez les clips l'axe moteur le piston monosegment voilà qui fait très bien le boulot et le cylindre quand même qui est toujours propre voilà les transferts sont propres les canaux là ici sont vraiment propres l'intérieur voilà c'est pas non plus badass tout ça pour vraiment des grosses performances mais moi je le trouve déjà très bien performant fiable il marche super bien voilà là il était fait en 2019 mois d'avril vous voyez comme quoi ça marche bien après moi je sais que il est fiable c'est un cylindre quand même qui est très fiable donc voilà pour les toutes petites configurations vu le prix qui coûte c'est un très très bon cylindre piston après j'ai pris le gros paquet de laine céramique voilà du Doppler comme certains qui adorent cette marque je rigole là voilà tac c'était je crois un euro de plus que le tout petit carré donc au moins ça me servira pour toutes les cartouches parce que c'est vrai que ça ça grille assez vite et vaut mieux pas faire trop de bruit parce que on se vite fait choper en France un petit cache à allumage voilà pour MBK tac tac un rétroviseur noir entier putain ils sont bien dégueulasses mais bon ça fera l'affaire pareil ça c'est une cloche pour MBK 51 où vous pouvez mettre le porte galets vu que là c'est un petit peu incurvé comparé à billes où c'est lisse donc voilà il faut ça quand vous mettez des galets donc voilà il faut ça quand vous mettez des galets ça une petite sacoche de boîte à outils pareil pour le 51 le petit porte plaques moto bécane donc ça c'est un cadeau donc là joint viton donc c'est pour tout ce qui est culasse comme j'ai avec avec les joints toriques voilà donc ceux là je les ai trouvé moins chers que ceux qui étaient en bidalot tout le bordel qui était à presque 8 euros lui 5,90 euros bon ça fait mal mais c'est quand même moins cher voilà un robinet pour 51 une poulie donc ça c'est une poulie chinois c'est pas la doppler et la doppler à la 4 trous alors quoi dire mais écoutez déjà la finition est pas mal bon bien sûr il y a toujours des traces de stockage ça c'est inévitable on voit des toutes petites rayures un petit peu à droite à gauche mais ça c'est pas bien grave des petites bavures bien sûr il y a juste ça qui est pas très esthétique à voir percer de bout en bout mais je pense oh il y avait la matière quand même je sais pas mais c'est vrai qu'elle est plus uniforme que les autres les autres où ça fait plus des arrêtes moins esthétiques là c'est vrai que tout est doux tout est esthétique bon après c'est sûr ça mériterait pour que ce soit parfait un bon petit ponçage lustrage tout le bordel mais bon c'est pas 25 euros qu'on va avoir un truc magnifique franchement c'est beau déjà d'avoir de la pièce on a déjà eu ce débat ensemble voilà c'est pas mal du point c'est que ça tourne droit c'est le principal après j'ai commandé des couronnes donc une 56 dents donc ça c'est pour la RCX bien sûr donc c'est pour faire les tests de transmission donc une 56 et une 52 voilà voir ce que ça donne les performances et tout le bordel C'est parti c'est parti donc là des petits clips pochette de joint pour ma 103 sp vu que ma 103 sp le moteur a claqué voilà il doit avoir une prise d'air tout le bordel le carburateur est un réglable donc je vais devoir tout refaire le les joueurs moteur voilà pochette de joie pour le 51 après donc un manchon mal aussi en stock voilà au cas où pour le 41 toujours faire du stock sinon super bon manchon quand même ils tiennent super bien le carburateur tout le bordel jamais eu de souci avec cela une chaîne iris voilà renforcée très bonne chaîne là un coupe circuit donc turn celui là c'est le magnétique je me suis pas fait baiser comme l'autre où c'était à enfoncer au final c'est impossible c'est de la grosse merde donc celui là normalement c'est magnétique c'est beaucoup mieux il ya le schéma ce qui est quand même un peu plus intelligent l'autre il y avait vraiment rien donc si jamais vous voulez un un coupe circuit voilà là c'est quand même plus intéressant sur voilà alors après plein de cacaillerie un piston air sale donc ça c'est pour ma 103 sp tant qu'à faire on change le piston voilà donc là il ya peut-être une bavée aussi on verra non un petit peu fignoler un peu bon voilà tant qu'à faire vu qu'on refait le moteur en charge tout ce qui est usable consommable on va dire voilà clips axe et les deux segments au fond voilà comme ça moi on démonte pas le moteur pour rien et on est tranquille quoi c'est principal c'est pas le coup d'un piston combien ça coûte ça permet de des fois d'éviter une grosse casse moteur et de rester planté sur la route ça c'est des clavettes voilà alors les bougies bosch donc ils ont rentré des bougies de qualité qualité supérieure w4 c'est comme si c'était du b7 b8 à peu près donc ce qui est intéressant quand même pour tout ce qui est moteur un peu quitté pas trop trop gonflé donc voilà là il paraît que c'est de la qualité supérieure donc à essayer après c'est vrai que bosch c'est dommage je vois pas sur les sites des bougies pouvant monter comme les ngk à b9 b10 ça serait quand même intéressante des bougies très froide après c'est vrai que leur valeur la w4 c'est plus en plus ça descendant w3 w2 w1 voilà c'est de plus en plus froid quoi et c'est vrai que des w3 et w2 on en trouve très rarement après peut-être sur site bosch mais bon courir après des bougies donc là une bougie ngk b8 voilà je fais un petit peu le plein comme d'hab donc là quitte roulement voilà chez vsx c'est du skf voilà c'est pas c'est pas des le kit roulement de merde et pourtant elle n'est pas super super cher voilà donc j'ai joué à spi aussi anti parasite voilà toujours avoir de la marge joué à spi pour mbk aussi une autre bougie b8 déploie de variateurs le porte galets pour alléger votre variateur mbk donc après vous achetez des galets en 12 par 15 par 15 vous achetez des galets de 15 par 12 voilà et ça va très bien là dessus cage à aiguilles en argent pareil pour la sp tant qu'à faire on change la cage à aiguilles quand un autre anti parasite là une bougie b10 on essaiera avec le le moteur bidalot mais que j'ai un b9 peut-être en mettant la b10 ça change des fois les le caractère moteur ça dépend non voilà j'ai un joueur spi qui est complet qui est avec le kit roulement une bougie b9 ah oui là dedans c'est des c'est les mâchoires de fringues rimeca voilà vu que les miennes ont tendance à coller tout ça je préfère les changer on va voir ce que ça donne écrou de culasse mal aussi bien sûr une autre paire de mâchoire notre bougie b10 et une cage à aiguilles doppler voilà qui est une très bonne cage à aiguilles pour un bk ou quoi que ce soit voilà c'est de très très bonne cage à aiguilles voilà et le petit joint spi voilà pour peugeot allez voilà là on a plein de pièces donc ça promet beaucoup de boulot voilà voilà ça continue bon ben écoutez avec tout ça on va pouvoir déjà finir les réglages la 103 rcx faire un nouveau projet avec une mbk 51 et refaire le petit moteur de la 103 sp bon ben allez salut les mobeurs j'espère que vous aurez mais cette vidéo et puis à très bientôt salut merci